Ici on voudrait calculer le volume du solide de révolution défini par l'air sous la courbe de y égale racine cubique de x entre 0 et 8. Ça nous donne le solide de révolution que j'ai essayé de dessiner sur le dessin de droite. Il existe une méthode simple qu'on a vue de calculer ce volume, c'est de faire une sommation de petits cylindres élémentaires. On l'a vu dans les premières vidéos de la série sur les solides de révolution. Et ça, ça se fait sans trop de problèmes en construisant des petits rectangles élémentaires et en faisant une intégrale. Maintenant, je ne vais pas faire comme ça parce que je voudrais t'exercer à l'autre méthode, celle que je t'ai apprise dans les vidéos précédentes. Et qui consiste à reconstituer ce volume de solide en faisant des sommations de volumes de petites bagues cylindriques trouées en quelque sorte. Et comment est-ce qu'on obtient ces volumes ? On obtient ces volumes en faisant des rectangles, des rectangles qui sont cette fois comme ceux-ci et qui ont une largeur de dy. Et en considérant de tels rectangles et en les faisant tourner autour de l'axe des abscisses. Alors, on va essayer de voir les dimensions de ce rectangle. Quelle va être, par exemple, la longueur de ce rectangle ? La longueur de ce rectangle, ça va être la différence entre 8, qui est la limite à droite de ce rectangle, et le x. Le x, en fait, que je considère qui est la limite à gauche de ce rectangle. Donc, ce serait 8 moins x. Mais je ne vais pas écrire 8 moins x. Pourquoi je ne vais pas écrire 8 moins x ? Parce que ma largeur de ce rectangle, ma toute petite largeur élémentaire, comme est la parallèle à l'axe des y, je vais l'appeler dy. Et dy, le fait de l'appeler dy, ça veut dire qu'à la fin, on va écrire une intégrale en fonction de y. Et donc, je ne vais pas vouloir de x dans une intégrale en fonction de y. Donc, il va falloir que... Donc, ma largeur, ça va être 8 moins... Il va falloir que j'exprime mon x en fonction de y. Que je dise que x, c'est quelque chose avec y. Et donc, ça, ça se fait en prenant l'expression de la fonction y égale racine cubique de x. Et en isolant x, et on isole x très facilement en mettant les deux membres au cube, ça nous donne x égale y au cube. D'accord ? Et donc, si je sais que x, c'est la même chose que y au cube, et bien ma largeur, là, qui était 8 moins x, je vais pouvoir dire que c'est 8 moins y au cube. Et donc, je l'exprime en fonction de y. Et donc, ça, ça va bien rentrer dans une intégrale qui va être en fonction de y avec dy. Revenons à ce qu'on avait dit avant. On prend ce petit rectangle-là que j'ai dessiné et on le fait tourner autour de l'axe des abscisses. Et on va obtenir un petit cylindre creux que je m'efforce de dessiner ici. On obtient un petit cylindre creux. Voilà. J'essaie de lui donner une petite impression de relief. Ok, c'est pas mal. Et ce sont des petits cylindres creux élémentaires comme ceci, dont nous allons faire la somme des volumes, et qui vont nous reconstituer le volume du solide de révolution que l'on cherche. Voilà, et cette somme, en faisant cette somme, on va faire tendre dy vers 0. Et ça va bien nous donner un calcul d'intégrale. Donc maintenant, comment est-ce qu'on calcule le volume de ce petit cylindre creux ? Eh bien, comme à la vidéo précédente, on va multiplier l'épaisseur par l'air latéral de ce cylindre. Et l'air latéral de ce cylindre, pour l'air latéral de ce cylindre, j'ai besoin du périmètre de la base, c'est-à-dire de sa circonférence. La circonférence, là, c'est 2 fois pi fois rayon. J'appelle pour l'instant le rayon petit r. Et je me rends compte sur mon dessin que mon rayon petit r, c'est juste y. C'est juste la valeur de y, comme je le représente ici. Donc ma circonférence de ce petit cylindre élémentaire va être 2 fois pi fois y. Et donc si je veux l'air latéral, l'air de l'enveloppe externe de ce cylindre, je dois multiplier cette circonférence par la largeur, par la hauteur de mon cylindre. Et la hauteur de mon cylindre, c'est 8 moins y cube. Donc l'air latéral de ma bague cylindrique, c'est 2pi y multiplié par ce 8 moins y cube. Voilà, maintenant, si je veux le volume de ce cylindre, il faut que je multiplie cette aire latérale par son épaisseur élémentaire, son épaisseur élémentaire qui est dy. Donc ça va être ce que j'ai trouvé avant, c'est-à-dire 2pi y fois 8 moins y cube, multiplié par l'épaisseur de la bague, c'est-à-dire par dy. Et ça, c'est le volume de notre petite bague cylindrique. Je vais faire un petit aparté, j'ai un peu triché. Ce n'est pas tout à fait ça le volume. Le volume, si on voulait le calculer, il faudrait faire l'air de la base de la bague cylindrique multiplié par la hauteur. Et si on le faisait rigoureusement, on se rendrait compte que ce n'est pas exactement ça. Mais la différence, mais en fait, pourquoi ça va marcher quand même ? Parce que la différence entre ceci et le vrai volume, si je la calculais, je ne vais pas la faire ici parce que c'est hors de propos, la différence entre ceci et le vrai volume, elle est de l'ordre de dy au carré. Donc cette différence, elle tend vers zéro très rapidement lorsque le volume tend vers zéro, lorsque dy tend vers zéro. Et justement, ça tombe bien parce que dy, on va le faire tendre vers zéro pour calculer l'intégrale. C'est le principe de l'intégrale de Riemann. Donc en fait, on a une formule de volume qui est un tout petit peu différente de celle qui calcule le vrai volume. Mais lorsqu'on va faire tendre dy vers zéro, ça va tendre vers le vrai volume. Et donc, lorsqu'on va calculer l'intégrale, ça va quand même nous donner le vrai volume. Là, je t'ai fait cet aparté-là pour être très rigoureux du point de vue mathématique. Maintenant, on va revenir à l'écriture de notre intégrale. Alors allons-y. Donc lorsque dy devient infiniment petit et qu'on additionne tous ces cylindres élémentaires, on va obtenir l'intégrale. Ce volume-là va nous être donné par l'intégrale de tout ceci. Multiplié par dy. Et quelles sont les bornes d'intégration ? Alors, il faut faire attention avec les bornes d'intégration. On est tenté de dire que c'est l'intégrale de 0 à 8. Sauf que non, ce n'est pas l'intégrale de 0 à 8. Parce que si tu regardes le dessin, tu t'aperçois que c'est x qui varie de 0 à 8. Et moi, je m'intéresse aux variations de y. Alors moi, je veux savoir, lorsque x varie de 0 à 8, dans quel intervalle varie y. Et y, bon, il varie de 0, il part de 0, mais il arrive à combien ? Il arrive à la valeur maximale sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, il arrive à racine cubique de 8. Voilà, racine cubique de 8 qui se trouve ici. Et racine cubique de 8, c'est 2. Donc mon intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 2. Voilà, bon, ce n'est pas une intégrale très difficile à calculer. On peut la calculer tout de suite, là, dans la même vidéo. Donc allons-y. Sortons le 2pi de l'intégrale. Ça nous donne 2pi intégrale de 0 à 2. Il me reste y fois 8 moins y cube que je vais développer. Ça me donne 8y moins y puissance 4. Et le tout multiplié par dy. Donc ça nous donne 2pi fois une primitive de la fonction qui est sous l'intégrale. Donc, comme primitif de 8y, je vais pouvoir prendre 4y au carré. Et comme primitif de y puissance 4, je vais pouvoir prendre y puissance 5 sur 5. Donc j'obtiens moins y puissance 5 sur 5. Tout ceci à évaluer entre 0 et 2. Donc allons-y, évaluons. Ça nous donne 2pi multiplié par... Donc 4... Je substitue 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. Moins 2 puissance 5, ça fait 32. Donc ça nous donne moins 32... Cinquième. Et on va juste calculer... Ah oui, non, il faut soustraire la valeur de cette fonction évaluée à 0. Mais c'est juste 0. Donc ce n'est pas la peine de le faire. On referme juste la parenthèse ici. Il nous reste juste à évaluer, donc à simplifier. 16 moins 32, cinquième. C'est une soustraction-fraction toute simple. Donc on transforme 16 en cinquième. 16 fois 5, ça fait 80. Donc 16, c'est 85ème. Et je retire 32 cinquième. 85ème moins 32 cinquième. Combien de cinquième il me reste ? 80 moins 32, il me reste 48 cinquième. Donc tout ceci, toute cette parenthèse, c'est 48 cinquième. 48 cinquième qu'il faut que je multiplie par 2pi. 48 cinquième fois 2pi. 48 fois 2, ça fait 96. Donc ça me donne 96pi sur 5. Et donc voilà, notre volume de solide de révolution, de ce solide de révolution, c'est 96pi sur 5. Unité de volume, quelle que soit l'unité de volume qu'on a considérée dans ce repère. 5. 6. 6. 7. 7. 7.